... Mesdames et Messieurs, Monsieur le Maire, cher Philippe, Ce lieu est de toute évidence un lieu propice aux éblouissements, et il en va pour le spirituel comme pour le séculaire. L'éblouissement n'est jamais sans lien avec le mystère. Et de fait, Mesdames et Messieurs, un mystère nous réunit aujourd'hui. Je dirais même qu'un mystère préside à notre Assemblée, car ni vous, ni moi, ni peut-être personne dans cette salle ne sait qui a sollicité cette promotion au grade d'officier des arts et des lettres. Mystère, donc. Les masques que vous portez ajoutent encore au mystère, en prêtant à vos amis, cher Philippe, de Deauville, un air d'Etretat, aux plus hautes autorités présentes, un air d'Arsène Lupin, et à certains journalistes qui s'y connaissent en masque autant qu'en plume, l'anonymat d'un fantomasse. Le ministre de l'Intérieur aurait pu, bien entendu, jouer le rôle du commissaire Jure, avec plus d'efficacité que lui de Dauphinès, et votre épouse, Béatrice, dans le rôle de Mylène de Mongeau, aurait pu nous fournir quelques pièces à conviction, en exhumant, par exemple, les cahiers où vous consignez, méthodiquement, les noms des livres que vous offrez à celles et ceux qui ont la chance d'être invités à dîner chez vous. La liste des suspects serait longue, car vous êtes un ami fidèle de ceux qu'on ne rencontre pas tous les jours dans une vie, et encore moins dans une vie politique. Et vous savez tomber juste. Tous les convives qui ont été ravis, surpris, touchés de trouver un livre sous leur serviette en arrivant chez vous, ont pu rêver de vous exprimer un jour leur reconnaissance, leur affection, leur conviction que vous méritiez cette distinction, et je suis de cela. Peut-être le nom du commanditaire restera-t-il à jamais inconnu. Et au fond, c'est tant mieux. C'est plus romanesque. Et vous ne craignez ni l'obscurité, ni ceux qui vous résistent. Vous aimez qu'on démontre la puissance de la lumière, même à partir du noir, sur une toile de soulage ou dans un ciel de Normandie. Le cinéma américain vous a d'ailleurs montré la profondeur de l'obscurité qui entoure les fausses clartés. La vérité, c'est que si nous sommes réunis aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce qu'un admirateur secret a proposé votre nom pour cette remise de décoration, mais c'est parce que, tout jeune, hier, vous avez vu « Douze hommes en colère » de Sidney Lumet, avant d'ailleurs de le recevoir en vrai, si j'ose dire, en chair et en os au festival du film américain de Deauville. Ce chef-d'œuvre a éveillé votre conscience artistique et politique en vous apprenant que c'est le dialogue et le frottement des perceptions, des subjectivités, qui mettent au jour quelques éclats de vérité. Et c'est seulement quand on accepte de s'affronter à une forme d'obscurité, de complexité, que l'on s'approche de la vérité. C'est vrai en art, c'est vrai en politique, et c'est vrai dans ce lieu où l'on aimerait déambuler indéfiniment d'un art à l'autre, d'une époque à l'autre, d'un univers à l'autre. Commençons au rayon jeunesse. « Vous grandissez, Philippe... » Ça vous êtes la première fois que je vous vois, Philippe, donc j'en profite. « Vous grandissez, Philippe, dans une banlieue sans histoire, si ce n'est celle que vous lisiez sous vos draps à l'heure du couvre-feu. Votre enfance n'est pas un roman noir. Elle évoque plutôt un décor à la simnon, populaire, parfois pesant, quand l'horizon paraît boucher. Mais vous êtes de ceux qui savent trouver en eux le rythme qui manque au dehors, comme le héros du dernier livre de Jean-Baptiste Andréa, « Des diables et des saints ». Épris de musique et de liberté, comme lui, vous découvrez l'espace immense entre les notes quand vous comprenez qu'on peut s'affranchir d'un environnement morose. Vous êtes un rapide qui n'hésite pas à moucher son professeur de mathématiques en lui assénant un jour « Monsieur, j'ai une méthode plus rapide que la vôtre pour arriver au résultat ». Faut-il voir dans cette saillie le talent mathématique qui commence à prendre conscience de ce qu'il existe ou bien est-ce plutôt ce mélange particulier d'assurance et de provocation dont votre carrière ultérieure sera toujours teintée qui perce déjà sous l'adolescent ? Personne ne sait. Constatons seulement qu'après cet épisode, vous vous détournez des filières scientifiques. La Bibliothèque verte, vous avez donné le goût de l'aventure et de l'audace. La philosophie vous donne celui de la réflexion. À ce moment-là, des polémiques philosophiques hésitées déjà ou encore, chacun y dira ce qu'il veut, notre société est l'élevée. Au lycée Pasteur, votre professeur François Fédier vous rapporte ses conversations du week-end avec Martin Heideguer et vous exerce à vous poser les questions fondamentales du sens de l'être, de l'action, de la vie. De l'existentialisme, vous retenez plutôt l'humanisme que le reste, plutôt la liberté que la nausée. Votre Dasein à vous est indéniablement joyeux, en deux mots, pour ceux qui n'ont pas suivi les cours du professeur Fédier, vous êtes content d'être là. Et nous aussi, d'ailleurs. Et vous savez que le meilleur antidote aux affaires existentielles, aux affres existentielles, pardon, c'est l'action. Car vous avez une énergie, une ambition toute standalière. Waterloo en moins. Étudiant en droit à Nanterre, parce que ça mène à tout, vous observez mes 68 avec la même incrédulité, curieuse et parfois réprobatrice, que Fabrice à Waterloo, mais évidemment, moins loin de moi l'idée de comparer mes 68 à Waterloo. Je ne voudrais pas gêner un certain nombre de gens qui sont présents dans cette salle. Vous n'êtes pas Fabrice, donc, vous seriez plutôt Indiana Jones, hasard de votre ami Michel, et il est vrai que vous avez toujours arboré le sourire conquérant des chancers. Mais un Indiana Jones qui serait pris de modernité, au moins autant que d'antiquité, car votre héros, à vous, ce n'est pas Napoléon, comme chez Stendhal, c'est Valéry Zisterdesta. Vous écoutez son discours à l'Assemblée nationale et vous faites bien, vous lui écrivez et vous faites encore mieux, il vous répond, et vous intégrez un groupe d'études et de réflexions qui vous amènera à écrire avec Michel Poniatowski les choix de l'espoir. Ces années de formation vous apprennent les codes et les ressorts des bons scénarios politiques. Vous soutenez Giscard parce qu'il incarne la rupture avec un monde usé, la volonté de soigner l'économie pour créer et pour redistribuer des richesses. En 1974, inspiré par la précédente campagne américaine que vous aviez suivie outre-Atlantique, vous devenez un vrai chef de guerre à la tête des jeunes bons Giscards. Jeunes Giscardiens. On pourrait s'en amuser. On pourrait. Si, si. D'autres l'ont fait. Mais ce serait injuste. Ce serait injuste car d'une part ce serait moquer un homme d'Etat dont je parie qu'il aura un jour une place estimée dans notre histoire et d'autre part ce serait méconnaître que vous êtes toujours Philippe Augier à la fois définitivement jeune et toujours Giscardien. Mais si, c'est vrai. Mais revenons aux années 70. La politique se regarde désormais sur un petit écran en couleur mais les passions humaines ne changent pas fondamentalement. Dans un lieu comme les franciscaines on parlerait tantôt de vanité et tantôt d'indulgence. Très jeune, vous sondez la profondeur du cœur des hommes et des femmes en regardant des hommes d'Etat ou de pouvoir se mouvoir, s'affronter, se déployer. Vous comprenez sans doute que la vie politique est un roman plus imprévisible parfois que la vie même. Après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, vous mettez en place Dominique Bussereau à la présidence des jeunes républicains indépendants et Jean-Pierre Raffarin comme secrétaire général. Votre cœur balance un temps entre la politique et un autre univers auquel vous consacrez ici un bel espace, celui du cheval. Car en 1977, c'est un autre président, Élie de Brignac, qui vous invite à la barre ou plus précisément à prendre les rênes de l'agence française de vente du pur sang qui avait son siège à Paris et qui organisait des ventes aux enchères de chevaux de course à Deauville. Les hasards de la vie, vous avez en effet conduit à Deauville grâce à votre copain d'enfance déjà cité, Michel, dont les parents possédaient le hara du petit bosse comme mollet litre. Élie de Brignac, vous avez offert quelques années plus tôt votre premier mi-temps. Le monde du cheval devient votre ascenseur social car vous avez au fond quelque chose des héros picaresques qui traversent toutes les couches de la société, dupes de rien, un peu rebelles, toujours insatiables. Ce monde d'élevage, de commerce et de sport, vous étiez parfaitement étranger mais vous y révélez votre adaptabilité à tout type d'interlocuteur, votre capacité à résister aux pressions. Devenu directeur général à 28 ans, vous accompagnez les sorts de l'agence, des émirats au Japon, le chiffre d'affaires bondit, le krach boursier de 1987 aurait pu mettre un terme à l'aventure, mais vous avez le tempérament des hommes au nerf d'acier dont les défis et les crises aiguisent encore la force morale. Vous vous battez, vous diversifiez en créant une filiale Doville Auction spécialisée dans la vente aux enchères d'art, d'oeuvres d'art, de meubles, de vins, de bijoux, vous quittez Paris, une nouvelle page entièrement Dovillais commence et voilà comment cette passion pour l'univers du cheval vous a conduit récemment à la présidence du PMU. Opposé à la création de l'UMP, quand j'ai essayé de la diriger, vous voilà président du PMU. Comme dirait le président Giscard d'Estaing, vous avez fait le bon choix car le pari est gagnant alors que le parti est perdu. En 1995, Anne Dornano se présente à son quatrième mandat, consciente qu'il va falloir organiser la suite. Ce qui aurait pu être une douleur, pensée à sa succession, deviendra une fierté comme elle l'a exprimé en 2003 dans le magnifique discours qu'elle prononce en vous remettant la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Avec l'élégance, l'intelligence et la générosité qui furent aussi celles d'Antoine Ruffenac quelques années plus tard en ma faveur, elle a l'intuition puis la conviction que vous êtes l'homme des circonstances, du renouveau et finalement du succès. Quand elle vous propose de vous confier l'économie locale, c'est-à-dire le tourisme, vous acceptez à condition que la culture et la communication soient ajoutées à votre portefeuille. Vous assurez la présidence de l'association France Congrès, la vice-présidence des stations classées, le conseil d'orientation du conseil national du tourisme, j'en passe, et pas forcément des meilleurs d'ailleurs, mais j'en passe. Tempo Allegro, en tant qu'adjoint, vous posez les premières touches d'une politique culturelle qui deviendra le fil conducteur de votre action. En 1996, vous créez le festival de Pâques qui repère chaque année de jeunes talents et les réunis au sein d'un orchestre où ils jouent ce qu'ils n'avaient jamais tenté ailleurs. La première année, vous aviez par exemple un très jeune Renaud Capuçon, puis des Bertrand Chamailloux ou Philippe Jaroski. Tous les prodiges de leur génération viennent éblouir d'auville en avant-première avant de connaître des carrières internationales. Quelques années plus tard, vous créez l'Oût musical où des concerts de débutants virtuoses, là encore dans la salle Élie de Brignac, en chantent les estivants. Une fois élu, triomphalement en 2001, vous passez au tempo prestissimo. Vous étiez un fonceur, vous devenez bâtisseur. Comme le résume Jérôme Garcin, vous insufflez l'esprit de Jean Villard et du théâtre national populaire dans la ville du Chabadabada. Vous programmez des créations de danse, de théâtre contemporain dans le beau théâtre du casino. Sur les planches de Coco Chanel, vous voulez que se mêlent et se rencontrent les curieux de tous horizons, de tous milieux sociaux, qui ne viennent pas seulement pour les courses et les machines à sous, mais pour se laisser surprendre, émouvoir, habiter par des rencontres avec des oeuvres. Drôle d'endroit pour une rencontre, pourrait-on dire, et alors, pourvu que la rencontre ait lieu. En 2004, vous créez le festival Livres et Musiques, concept unique, là encore, puisqu'il met en musique des livres qui donnent à entendre les correspondances entre les notes et les mots qu'il porte sur des courants musicaux ou sur des compositeurs. En plus du prix de la ville de Deauville, le prix des ados vise à développer le goût de la lecture chez les jeunes. Les espaces culturels Leclerc fournissent les livres à plus de 5 000 élèves normands qui s'engagent à lire les 4 ouvrages en lice et à voter pour ce qu'ils préfèrent. Plusieurs milliers d'élèves sont ensuite amenés des 4 coins de Normandie pour assister à la remise du prix au palais des congrès. si je mentionne cette entreprise de grande distribution, c'est parce que dans les projets culturels de Philippe, il y a toujours un projet culturel et une mécanique assez admirable qui lui permet de financer son projet culturel. Il en est très fier à juste titre et j'en suis très jaloux pour ma part. Il y a quelques années, vous réalisez par ailleurs que les plus grands photographes sont venus shooter à Deauville mais que la ville n'en avait conservé aucune trace. En 2010, vous lancez donc le festival de photographie planche contact pour constituer un fonds de photographie à disposition de la ville. Le festival fonctionne sur le principe de la commande publique. Invité en résidence pour regarder Deauville, les artistes y laissent une empreinte photographique. C'est un tremplin pour les jeunes talents et c'est une mine pour la ville qui a acquis de ce fait un fonds époustouflant. Deauville est devenue, mesdames et messieurs, la seule ville au monde où l'on peut vibrer pour la culture 25 heures sur 24. D'abord parce qu'il ne faut pas s'étonner quand l'heure d'été nous tire sa révérence de voir déambuler dans les rues de Deauville des artistes en herbe ou plus confirmés, armés de leur appareil photo et désireux de capter la plus belle heure, celle qui est donnée par surcroît, en tout cas tant qu'on passe à l'heure d'hiver. Il fallait un grand insomniaque ou un petit dormeur comme vous pour imaginer un concept aussi poétique mais ça marche. Et toute l'année, 25 heures sur 24, on peut désormais vibrer pour le patrimoine et pour la création grâce à vos francisquaines. Les francisquaines, ceux qui sont ici aujourd'hui sont des proches de Philippe. Ils ont donc, depuis quelques années, vu toute leur conversation avec Philippe, rythmée par cette invocation aussi régulière que la marée, les francisquaines. Les francisquaines. Ce projet marque l'apothéose de votre politique culturelle. Vous en rêviez depuis le début des années 2000, soucieux que la ville acquiert un lieu qui abrite à la fois une salle de spectacle et une médiathèque. Vous lancez un concours d'architectes pour créer ce pôle culturel mais en 2008, la crise des subprimes et un changement de réglementation des casinos porte un mauvais coup à vos recettes et vous contraint à la patience. Philippe Augier, patience. Dans la même phrase, c'est surprenant. Car vous n'êtes sans doute pas un homme raisonnable pour avoir conçu et porté un projet aussi fou mais votre audace est cartésienne alors vous attendez. Et la Providence s'en mêle. En 2011, quand la veuve d'André Andour vous donne à la ville une collection d'art inestimable et quand les sœurs franciscaines, dans le cadre d'une restructuration de leur patrimoine historique, proposent à la ville de lui vendre leur couvent. C'était un projet pharaonique, 6500 m² d'un patrimoine néo-gothique labyrinthique. Peu de berce y serait frotté. Pour vous, c'est l'accomplissement d'une vie passionnément consacrée à l'action culturelle, à l'accompagnement de tous les publics vers la culture, qu'elle soit populaire ou réputée élitiste. De ce cloître de prières et de recueillements, vous avez fait une agora de culture et d'ouverture sur toutes les altérités. Quel que soit son âge, ses goûts, on peut y passer sa journée à flâner, à méditer, à ouvrir grand les yeux entre le musée, la médiathèque, la salle de spectacle et les ateliers, sans oublier les nourritures terrestres, puisqu'une cafétéria et un restaurant étoilé aident à se remettre des émotions assez intenses qu'on éprouve en admirant les toiles de Chagall, de Boudin ou de Denis. La virtuosité de l'architecte, que je salue avec admiration, Alain Moati, a su préserver et transfigurer l'esprit du lieu propice à l'élévation spirituelle. Il suffit d'ailleurs de lever les yeux vers la verrière et vers le lustre aux 14 265 tubes, me dit-on, je ne les ai pas comptés, pour éprouver une forme de béatitude. Chacun va pouvoir dérouler à son rythme et indéfiniment ce que vous appelez un ruban de la connaissance. Grâce à un mobilier sinusoïdal, on peut cheminer avec l'humilité et l'enthousiasme qui scient aux pèlerins de la bibliothèque à la librairie en passant par des salles de cinéma. Une dizaine de médiateurs à vocation à guider les novices. Chaque univers, spectacle et musique, Deauville, Cheval, Art de vivre ou encore jeunesse, offre un coin calme et un coin plus actif selon que l'on préfère méditer dans le creux d'une alcôve ou débattre avec foule. Vos franciscaines sont un lieu de retrait et d'évasion, un espace de transmission, de formation, de création. Je ne serais pas surpris que les grands artistes de demain racontent un jour combien ces franciscaines ont compté dans leur éveil à la beauté comme le raconte Nathalie Azoulay pour les années de formation de Racine à Port-Royal-des-Champs. Si vous avez tellement aimé ce roman, Titus n'aimait pas Bérénice, c'est peut-être parce qu'il parle moins de Titus et de Bérénice que de Racine et de Louis XIV, de pouvoir et de littérature puisque, pour la citer, nous sommes constitués de langage et d'action et nous avons besoin des deux. Ce livre parle aussi de la séparation entre les hommes et les femmes qui s'aiment ou qui se sont aimés et je ne peux que penser avec beaucoup d'émotion à Marielle de Sarnez qui nous a quittés après avoir été elle aussi une femme de passion et d'action. Ces franciscaines sont votre port royal, le jansénisme en moins et le plaisir en plus, votre punta della doga et votre scuola di San Giorgio del Siavone. Vous qui aimez Venise, vous avez su révéler la lumière italienne de ce patio normand. Deauville est devenue une cité opulente et gracieuse. L'exposition d'ouverture nous offre un aperçu saisissant des éblouissements qui nous attendent sur ces chemins du paradis. Sous le commissariat général de Régis Debray avec un comité scientifique œcuménique et de haut vol, vous avez réussi la plus essentielle des missions politiques, rassembler la cité silencieuse ou bavarde, curieuse ou réticente, devant des œuvres qui la bouleversent, qui la bousculent, qui lui ressemblent parfois et qui la dépassent toujours. Depuis vos premières leçons de philosophie, peut-être avez-vous compris que si l'enfer c'est parfois les autres, le paradis c'est de se laisser capter par l'infinie diversité des regards, des perceptions, des sensibilités. On l'avait oublié depuis quelques mois, mais quand les portes d'un musée s'ouvrent, c'est bien le paradis qui nous tend les bras. Je dois reconnaître cher Philippe, que vous n'êtes pas seulement un ami cher, vous êtes aussi un excellent compétiteur en matière de culture pour le maire du Havre. Les 150 ans de Deauville ont offert un prélude assez virtuose à nos 500 ans à nous, car Deauville et le Havre que tant de maires séparent l'une de l'autre n'en finissent pas de se regarder et de regarder dans la même direction des arts et des lettres. Et peu importe, au fond, que la culture vive chez moi dans un temple communiste et chez vous dans un ancien couvent, nous sommes croyants et pratiquants de la même religion, celles qui placent la culture au-dessus d'à peu près tout. Vous avez un cœur de gauche et des vertus de droite, à moins que ce ne soit l'inverse. Bref, vous êtes un centriste. La dernière fois que vous avez reçu une décoration, cher Philippe, c'est Bernard Cazeneuve qui vous l'avait remise. Une fois de plus, je lui succède. Une fois de plus, c'est un plaisir et un honneur et une fois de plus, c'est l'occasion de saluer le remarquable serviteur de l'État qu'il a été et de lui dire publiquement que la France n'a pas le luxe de se priver de ses enfants les plus solides. Alors, ça n'a rien à voir avec votre décoration, Philippe, mais ça m'a fait du bien de le dire. La dernière fois, donc, que vous avez reçu une décoration des mains de Bernard Cazeneuve, vous aviez rassemblé quelques chanceux pour dîner et nous avions un peu peut-être parlé politique. Les convives avaient été unanimes, Bernard m'en est témoin, à pousser de hauts cris à l'idée de pouvoir même envisager de devenir Premier ministre. Nous ne pouvions imaginer à ce moment que parmi nous, deux normands seraient appelés à vivre cette expérience. Je ne sais pas sur quoi porteront les conversations qui suivront cette cérémonie, mais je voudrais conseiller aux superstitieux ou aux ambitieux de peser leurs mots. Et je sais aujourd'hui que ce ne sont pas douze hommes en colère qui jugent un présumé coupable, mais une assemblée unanime et profondément heureuse d'exprimer sa reconnaissance, son affection et son admiration à un maire exceptionnel et à un ami unique. Votre passion pour les arts et les lettres a transformé Deauville en un haut lieu de culture et d'humanité et vous n'avez pas fini de nous prouver que toutes les vies sont possibles pour vous et pour toutes ceux ou pour toutes celles et ceux à qui vos œuvres présentes et à venir ouvrent des horizons de félicité. Philippe Augier, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier des arts et lettres. Applaudissements Applaudissements. Applaudissements. Si on vous a gardé debout, c'est parce que j'ai l'intention d'être plus court que d'habitude, rassurez-vous. Applaudissements. Messieurs les premiers ministres, chers Edouard et chers Bernard, mesdames les ministres, chère Monique Pelletier, qui me fait le bonheur d'être ici, chère Anne-Marie, mesdames et messieurs les élus, les chefs d'entreprise, les présidents d'associations, je ne peux pas tous vous citer ce soir en cette veille d'élection qui demande une certaine réserve. Donc, chers amis, bienvenue dans ce lieu dont les Deauvillais sont d'ores et déjà si fiers. J'y reviendrai. Merci, chers Edouard, d'avoir ainsi retracé une part de mon parcours d'homme public et privé. À votre façon, cette fois-ci, je lui ai demandé si on se vouvoyait ou si on se tutoyait, parce que la dernière fois, Bernard Cazeneuve m'avait vouvoyé et j'avais tout préparé avec le tutoiement. J'étais un peu gêné. Bon, enfin, ça ne nous a pas gêné tant que ça, d'ailleurs. À votre façon, c'est-à-dire agile, clair, amical, vraiment bien renseigné et évidemment pas dénué d'humour. Et un autre merci, puisque c'est le ministère de la Culture d'un de vos gouvernements qui, à ma grande surprise, m'a accordé cette distinction. Merci donc pour les agréables commentaires et compliments qui me touchent évidemment beaucoup, venant d'un homme de culture, passionné de lecture et qui travaille en musique. À Deauville, ça nous plaît beaucoup, puisque nous avons créé ce festival Livre et Musique auquel vous faisiez référence, avec les conseils avisés du président de notre jury littéraire, Jérôme Garcin, que je salue. Et nous avions d'ailleurs consacré une édition au rock, dont vous êtes si friands, adeptes que vous êtes de Dire Straits, Bruce Springsteen et autres Little Bob. Rocker, vous êtes aussi boxeur, maire d'une grande ville portuaire bien syndicalisée, et à cela s'ajoutent trois ans de matignon agrémentés de crises majeures de nature totalement inédite. Il apparaît que vous êtes forgé pour résister, pour décider, pour gouverner, et vous nous l'avez prouvé. Les Français vous admirent, au point de vous avoir mis en tête de leurs préférences, et nous sommes nombreux à être d'accord avec le président de la République, quand il disait récemment que vous pouvez encore beaucoup apporter à la France, il reconnaît ainsi votre dimension d'homme d'État. A mes yeux, vous êtes plus qu'un grand officier, il vous a fait grand officier. Vous avez été le chef de guerre, dans une guerre d'une nouvelle nature, qui a créé des situations inédites, que vous avez traversées avec maîtrise, malgré toutes les inconnues. Mais vous racontez tout cela dans votre dernier livre, qui est une vraie leçon pour tout gouvernant, à lire d'urgence pour ceux qui ne l'ont pas encore parcourue. Et j'ai noté tout particulièrement dans votre livre, votre analyse de la différence entre gouverné et présidé. Elle est importante pour diriger ce pays ingouvernable, disait le général de Gaulle, et ça s'est aggravé avec les réseaux sociaux et avec les médias mercantiles qui soufflent sur les braises, auxquels s'ajoutent évidemment de nombreux politiciens qui ont besoin de critiquer systématiquement pour exister. Ce pays ne prend la mesure de sa force que dans la difficulté, et ne reconnaît ses chefs et ses hommes d'État que dans ces circonstances, et c'est pourquoi très peu ont convaincu depuis le général de Gaulle. Mais vous êtes aussi un homme de territoire. Moi qui aime les politiques territoriales, quand elles s'affranchissent des pesanteurs partisanes et des petites ambitions personnelles, j'ai aimé construire avec vous le pôle métropolitain de l'Estuaire de la Seine. Nous avons partagé la vision, mais aussi la détermination qui nous a permis de franchir de nombreux obstacles ensemble, convaincus que nous étions dans le vrai, et ce que nous faisons le prouve. C'est cette aventure vécue dans la plus grande confiance qui nous a rapprochés. Là aussi, vous avez été un fédérateur, bien avant d'être Premier ministre, puisque la création de notre pôle était soutenue par des élus communistes, et par même des élus socialistes, malgré l'opposition souterraine de certains de leurs leaders. Vous êtes fédérateur, parce que vous comprenez notre pays et nos compatriotes, et le traduisez dans vos actions. Merci pour tout cela aussi, et évidemment pour avoir accepté de me remettre cet insigne. Mais venons-en précisément à l'objet de notre réunion d'aujourd'hui, la culture, les arts et les lettres, même si beaucoup sont nombreux à être venus pour vous. Très jeune, effectivement, vous l'avez dit, j'ai pu mesurer à quel point la culture était importante pour se construire, mais c'est parce qu'elle me manquait. Et j'étais de ceux qui, effectivement, vous l'avez rappelé, lisaient sous les draps et faisaient le mur pour aller au cinéma et découvraient des films tels que celui que vous avez cité, et qui m'a effectivement fait prendre conscience de cette nécessité de justice et de la nécessité de s'engager dans la vie publique. Ça m'a beaucoup aidé quand, par les hasards de la vie, j'ai quitté des écoles et collèges relativement médiocres pour me retrouver, effectivement, vous l'avez dit, dans un des meilleurs lycées français. C'était le démarrage de mon ascenseur social. C'est également la rencontre de professeurs exceptionnels, vous en avez cité un, qui m'ont donné la soif de littérature et m'ont permis de me construire et d'apprendre à penser. Je sais que vous partagez cette conviction, M. le Premier ministre, vous qui avez écrit un formidable autoportrait sur la base de vos jugements littéraires, des hommes qui lisent. Je fais un peu de publicité pour le livre précédent parce que le dernier, vous la faites très bien vous-même. Bien au-delà de l'acquisition de connaissances, la culture participe à la construction individuelle, à l'éducation, au développement de l'imaginaire, créatif ou non. Elle crée du lien social et permet la rencontre et le partage, de même qu'elle permet la découverte des autres et une meilleure compréhension du monde. Et la compréhension des autres, bien évidemment, ça favorise la paix. Bref, la culture est essentielle à la vie collective, quelle que soit l'échelle de la collectivité. C'est une telle conviction pour moi que ma première priorité, quand Anne d'Anneau m'a donné l'opportunité de construire une politique culturelle en m'accordant un budget culture, à Deauville, car dans les stations balnéaires précédemment, c'était les casinos qui faisaient la politique culturelle. Les villes ne vivaient que deux ou trois mois et c'était le concert du samedi soir, c'était la tournée des chanteurs de variété ou des théâtres de boulevard. Mais il y avait très peu de stations qui avaient des budgets culture. Anne m'en a confié un et ça a été la première priorité d'élaborer une véritable politique du livre en faisant venir des auteurs, en les faisant intervenir au collège et au lycée et une fois devenu maire, en ayant d'emblée le projet de construire une médiathèque. Alors ça a été un peu long à aboutir, l'histoire a été racontée, car le premier projet a effectivement avorté du fait de la crise financière de 2008. Mais ça a été un mal pour un bien, parce que cette première médiathèque était digitalisée aujourd'hui, tout ça serait obsolète, et puis ça nous a donné cette formidable opportunité de pouvoir nous installer ici avec un projet beaucoup plus ambitieux. Nous avons donc fini par y arriver, comme vous pouvez le constater, avec beaucoup de persévérance, partagée avec toute l'équipe culturelle, et tout particulièrement avec Gwenaëlle Lancelot, qui porte le projet depuis le début. La pauvre, je l'ai embauchée comme directrice de la médiathèque en 2004, et nous avons ouvert le 13 mai dernier. Je salue également mon adjointe à la culture de l'époque, Isabelle Patrice Santos, qui évidemment a joué un rôle majeur avec moi. Avant même d'être élu, j'ai eu à cœur de soutenir la jeune création en créant Courant d'Art, exposition de 50 jeunes artistes plasticiens dans l'établissement de Vente de Chevaux, où se développait mon activité professionnelle. Une manifestation qui, une fois élu, maire adjoint, ne manquait pas, par la nature des réalisations, de faire frémir la majorité du conseil municipal, qui se demandait ce qui arrivait quand nous avons transformé la place Morny en place rouge, à la demande d'un photographe pour le moins progressiste. Vous vous souvenez, Anne, confrontée à vos adjoints, qui se disaient, mais comment on peut faire une chose pareille ? Et Anne, avec beaucoup d'élégance, disant à ses adjoints, mais cette année, on l'a fait rouge, l'année prochaine, on l'a fera jaune, et puis l'année d'après verte. Nous osions, dans tous les domaines, on s'est attaqué aussi à la danse contemporaine, faisant venir la directrice du centre chorégraphique de Caen, Karine Saporta. Nous n'avons pas eu que des compliments. Il y avait bien sûr une saison culturelle, présentant des spectacles vivants de toutes les disciplines, une saison développée depuis 15 ans par Philippe Normand, avec qui je travaille en vraie complicité, et que je remercie lui aussi. Une autre préoccupation en devenant maire a été de préserver notre patrimoine architectural, menacé par le développement de notre ville. Nous avons protégé 555 bâtiments qui ne peuvent plus être détruits, évidemment, au grand an, des promoteurs. Je salue Marie-Christine Vial et Véronique Bournet, mes adjointes à l'urbanisme, qui ont beaucoup œuvré dans cette aventure, qui, comme toujours, était peu populaire quand elle a démarré, et que, par la suite, tout le monde s'est approprié. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit de protection que vous m'avez confié, M. le Premier ministre, une mission tendant à faire revivre le patrimoine en le réinventant pour le sauver. Effectivement, il est de plus en plus difficile de trouver de l'argent pour sauver des vieilles pierres si elles doivent rester uniquement des vieilles pierres. Il faut, aujourd'hui, nous sauverons les vieilles pierres que si nous leur donnons une nouvelle vocation, une nouvelle vocation vivante, et ce lieu, les franciscaines, en est un parfait exemple. Pour revenir à l'activité artistique, après la création de la saison culturelle, ça a été au fil du temps, effectivement, vous l'avez rappelé, les différents festivals. Je n'y reviendrai pas, si ce n'est pour remercier tous ceux qui m'ont aidé à les concevoir et à les faire vivre, car ils ont une belle part dans la distinction que je reçois aujourd'hui. Yves Petit-Devoise, pour nos deux festivals de musique, qui ont vu effectivement s'épanouir Renaud Capuçon, Bertrand Chamailloux et Jérémy Rerère, un des plus grands chefs d'orchestre européens actuellement, qui a dirigé pour la première fois dans notre festival. Yves est un fantastique détecteur de talent, un accélérateur de carrière, et il nous offre, depuis 25 ans, deux festivals de musique exceptionnels, et je salue à nouveau Monique Pelletier, qui en a été la première présidente, à un moment où il fallait démarrer, et il n'y avait que quelques dizaines de personnes dans la salle, c'était compliqué, et aujourd'hui, on fait le plein en permanence. Jérôme Garcin, ami très cher, qui nous a éclairés lors de la création du festival Livré Musique, et puisque je reviens au livre, je ne résiste pas, effectivement, à dire, M. le Premier ministre, vous l'avez cité, combien nous sommes fiers de ce prix des ados. C'est probablement le prix littéraire des ados, c'est sûrement le prix littéraire qui a le plus de votants. 5 400 en 2021, dans près de 100 équipements scolaires, établissements scolaires, et des 150 ou 200 classes scolaires. Et on démontre ainsi qu'on peut parfaitement faire s'intéresser les jeunes au livre, à la lecture. Je voudrais également remercier Béthine Arrins, dont les conseils et le réseau dans le monde de la photo m'ont été tellement utiles lors de la création du festival Planche Contact, seul festival dont toutes les expositions, seul festival de photos, dont toutes les expositions sont issues d'une création en résidence à Deauville, des plus grands photographes français ou étrangers. Merci également à Alain Patel, créateur du festival du cinéma asiatique que nous avons dû suspendre pour des raisons financières et que j'espère pouvoir, un jour, faire revivre. Voilà pour les festivals, tous avec un concept unique et réunissant les plus grands artistes et créateurs dans chaque discipline. Pour ne pas être trop long et en laissant de côté de nombreuses autres activités culturelles qui ponctuent chaque année, j'en viens donc à cette dernière création qui est pour moi l'aboutissement de mon ambition première, organiser l'accès à la culture pour tous en créant un véritable lieu de vie culturelle, de rencontre et de partage de la culture, un lieu accessible à tous où tous les usages culturels puissent cohabiter de façon transversale et intergénérationnelle et de plus un lieu où le visiteur puisse être acteur. Nous y sommes rassemblés, je ne reviendrai pas sur son histoire, bon nombre d'entre vous l'ont déjà découvert et la suite de la soirée va vous y donner accès. Les Franciscaines est née grâce à des équipes exceptionnelles. D'abord mon directeur général des services, Laurent Bélanger, accompagné de sa directrice générale adjointe, Caroline Clémenceat, qui est devenue la directrice générale des Franciscaines aujourd'hui, et toute son équipe du service culturel. Et une fois que nous avons eu le concept en tête, nous nous sommes fait accompagner par un think tank culturel d'abord, puis par un cabinet spécialisé, je salue Béchir Sweet qui est ici, qui dirige ce cabinet, à Péculture. Puis nous avons eu la chance de sélectionner Alain Moethy dans un concours d'architectes. Rarement un architecte a traduit avec ce talent, avec cette imagination, cette vision, aussi bien une commande dans un lieu extrêmement difficile à travailler. D'emblée, Alain, vous avez eu cette vision, un grand merci. et si aujourd'hui, on peut être si fier de ce lieu, vous en avez la plus grande part. Inutile de vous dire, dans une petite ville comme la nôtre, il faut une certaine audace pour se lancer dans la réalisation, vous l'avez dit, Edouard. Anne et Michel d'Orlano avaient eu cette audace en réalisant le centre international de Deauville, si important aujourd'hui pour l'économie de la ville, alors que cette création avait fait l'objet de nombreuses critiques, évidemment, au moment où le palais des congrès se construisait. Mon équipe et moi-même en avions également déjà fait preuve en construisant le pôle international du cheval. Ces équipements extraordinaires nous avaient valu quelques qualificatifs, notamment celui de mégalomane. Aujourd'hui, ces équipements sont essentiels pour notre économie et tous les habitants se les sont appropriés. Toi, vous, Edouard, vous réurbanisez totalement le quartier de la gare au Havre, ainsi que le quai Frissard avec de magnifiques immeubles qui accueillent les plus grandes écoles françaises, d'ingénieurs et autres et renforcent donc l'attractivité de la ville du Havre. J'étais avec vous avant-hier au Havre. Les grues ponctuent le ciel du Havre et montrent tout ce que vous osez, toujours de l'audace. Je vous parle de cela, chers amis, car l'audace se perd dans la gestion des collectivités pour des raisons multiples. Réglementation, agressivité politique, préparation de la réélection, que je ne m'approfondirai pas aujourd'hui, de nombreux élus n'osent plus et notre développement en souffre. Je voudrais parler d'une autre audace dans le domaine culturel, celle des responsables du développement culturel, de collectivités ou de l'État qui parfois n'hésitent pas à sortir de leur confort pour inventer de nouveaux concepts, pour rendre la culture accessible à tous. Et je voudrais citer l'exemple de Didier Fusillé, qui, après avoir porté l'île capitale européenne de la culture en 2004, et avoir assuré la vie culturelle partagée dans l'île métropole, est devenu le président de la Villette. Et là, il n'a eu de cesse que d'inventer un concept pour que la culture aille vers des populations qui n'avaient pas les moyens d'aller vers la culture. C'est le concept des microfolies porté par votre premier ministère de la culture, monsieur le premier ministre. Et l'initiative consistait à envoyer dans des communes qui connaissaient des populations sans accès à la culture un musée numérique, un Fab Lab, de la formation aux arts vivants, etc. Et dès que ce concept n'a plus été réservé aux ZEP, parce que ça, j'avais un peu de mal, nous devine cette armée de ce formidable outil que sont les microfolies. Voilà ce qu'il faut porter, l'accès à la culture pour tous, élément absolument essentiel de l'égalité des chances. Je pourrais finir sur cette idée en citant Jean Dasté qui disait « La culture, c'est le meilleur pour le plus grand nombre. » Et je laisserai de côté, pour ce soir, les interrogations peuvent faire naître le digital pour chaque individu élément du plus grand nombre. Nous avons à trier entre l'apport positif de ce levier que vous pourrez mesurer ici, le digital, et les déviations, voire les déviances que nous pouvons relever sur les réseaux mondiaux. Nous avons à travailler sur les modes de diffusion et de partage de l'art et des cultures. Les franciscaines et d'auvilles tentent d'apporter leur contribution avec un pragmatisme qui reste modeste au regard de l'immensité de la tâche. Et ce sera ma conclusion en guide de profession de foi. La culture pour tous comme moyen de la construction individuelle et de la compréhension du monde. Voilà. Il me reste à vous inviter à découvrir Les chemins du paradis, exposition créée ici, là aussi, d'après le livre, les livres, les religions du livre, avec le regard de deux grands amis commissaires de l'exposition, Régis Debray, qui pourraient faire... On pourrait imaginer que, effectivement, le cœur est à gauche et les méthodes sont à droite. Et Thierry Grillet, que je remercie eux aussi pour tout ce qu'ils m'apportent. Thierry, de façon permanente, en m'enrichissant de sa culture encyclopédique. Merci enfin à Béatrice, qui supporte, dans tous les sens du terme, mes engagements, et dont, je le répète, vous m'avez déjà entendu le dire, « Les certitudes diminuent mes doutes ». Jouant sur les mots, certains observateurs ont dit « Les franciscaines, c'est le paradis de la culture ». Ça met la barre haut, mais je veux y croire, à ce paradis-là. Pratiquez ce lieu avec bonheur, j'espère. Merci de votre présence. Merci très cher Édouard. Applaudissements Merci.